Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel Java qui sera consacrée cette fois-ci sur les interfaces. Alors je précise, ce ne sera pas les interfaces graphiques, ce sera les interfaces interfaces en programmation en T-objet. Bien, donc j'ai déjà parlé des interfaces dans le chapitre 6 avec l'héritage et en fait j'ai une question pertinente de quelqu'un qui m'a demandé quel est l'intérêt des interfaces. Donc cette vidéo aura pour but de répondre simplement à cette question. On va simplement reprendre l'exemple qu'on avait dans l'héritage, c'est-à-dire qu'on avait une classe animale, une classe avec chaque animo, bon là je vais en faire un seul, le chat, voilà. Le chat va hériter de animal, animal sera une classe abstraite, enfin bon. Voilà. Maintenant imaginons que j'ai d'autres types de données, c'est-à-dire que je n'ai pas que des animaux, d'accord ? Je vais avoir des objets. Et vu que je ne peux pas appeler ma classe object, je vais l'appeler entity. Cette classe, ça sera une classe abstraite et en fait je vais créer une classe belle par exemple, qui est une cloche tout simplement, et ma cloche va hériter de entity, d'accord ? Maintenant j'ai deux classes qui n'ont rien à voir entre elles, chat et cloche, qui héritent toutes les deux d'une classe différente, chat hérite d'animal, belle hérite de entity, d'accord ? Imaginons maintenant que ces deux classes ont une fonction en commun qui sera make sound, d'accord ? Et ça va être pareil pour belle. Et donc je vais stocker dans une liste mes éléments, enfin je vais stocker dans une liste des objets, qui auront la fonction make sound, d'accord ? Donc là ça sera des objets de type 4 et des objets de type belle, tout simplement. Donc je vais faire une liste et là on arrive à un problème. C'est-à-dire que je n'ai rien pour regrouper plusieurs éléments qui ont une même fonction. Pourtant je sais qu'ils ont une même fonction. Je pourrais appeler la fonction make sound sur les deux éléments, sur les deux objets, il n'y aura pas de soucis. Par contre, le programme, lui, il ne le sait pas. Enfin il ne le sait pas. Il le sait, mais ce n'est pas explicite. Et justement, pour pouvoir regrouper des éléments qui ont une fonction en commun, on utilise les interfaces. Et donc on va simplement créer une nouvelle interface, qui sera Ce sera une interface qui contiendra uniquement la fonction make sound. Et donc là, si mes deux classes implémentent ma classe sound double, j'aurai un moyen de pouvoir les regrouper. Puisqu'ils implémentent tous les deux la fonction sound double, donc là je suis sûr qu'ils auront tous les deux la fonction make sound. Et donc je peux faire une arrêt liste de sound double, qui sera donc mes objets. A l'intérieur, je vais mettre, je vais ajouter un new cat, et je vais ajouter aussi un new bell. Et donc si je parcours ma liste, je vais parcourir tous mes sound double qu'il y a dans ma classe, dans ma liste, objets, d'accord ? Et là, je vais pouvoir faire objets.make sound. Puisque je suis sûr que tous mes éléments qui seront à l'intérieur auront une fonction make sound. L'intérêt des interfaces, pour résumer, c'est simplement de pouvoir regrouper des classes qui ont une fonction en commun. Une ou plusieurs fonctions en commun d'ailleurs. On peut mettre plusieurs fonctions dans une interface, il n'y a pas de souci. Là, pour l'exemple, j'en ai mis qu'une seule, mais je peux en mettre plusieurs. Donc voilà, l'intérêt des interfaces, c'est de pouvoir regrouper des éléments qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui ont des fonctions, des méthodes, des fonctionnalités en commun. Voilà, tout simplement. Et donc là, sans interface, je n'ai aucun moyen de faire ça. À part en faisant un truc dégueulasse, du style, là en fait, c'est des objets, je parcours des objets, et puis là en fait, je suis obligé de faire un cast, je suis obligé de faire un cast à chaque fois. Si mon objet, c'est une instance de chat, alors je cast mon objet en chat, puis j'appelle la fonction make sound. Et sinon, si mon objet, c'est une instance de cloche, je cast mon objet en cloche, et j'appelle la fonction make sound. Voilà. Ça, c'est l'alternative, la plus propre, sans interface. Mais ça, c'est dégueulasse, donc je ne vous conseille pas de le faire. Le plus simple, c'est de passer par les interfaces. on a directement accès à la fonction make sound si on passe par une interface qui contient la fonction make sound. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501